3 énormes erreurs qui t'empêchent de bien nager le crawl Dans cette vidéo, on va voir 3 erreurs qui vont t'empêcher de t'aligner dans la nage du crawl d'avoir un bon rythme dans la nage du crawl et de tout simplement te diriger vers une nage en glisse L'intérêt d'une nage en glisse, c'est quoi ? C'est de pouvoir trouver une technique qui te permette de bien répartir tes efforts d'être totalement aligné, d'être grand dans l'eau et de simplement te dire, ok, si j'ai envie d'appuyer un petit peu sur ma force sur mes battements, sur mon rythme, etc. je peux le faire Donc, une nage en glisse, pour tout nageur, que tu sois triathlète, compétiteur, débutant ou en apprentissage, une nage en glisse, c'est ce que tu dois viser C'est un petit peu ton graal parce que là-dessus, tu peux avoir une marge de progression énorme Donc, dans cette vidéo, on va voir 3 erreurs fatales qui vont t'empêcher de glisser quand tu nages le crawl En premier, on va voir une erreur que beaucoup de monde font lors du trajet du bras au-dessus de l'eau En deuxième, on va voir une grosse erreur sur le battement de jambes Et en troisième, on va voir une grosse erreur également sur la position de la tête Chacune de ces erreurs sera détaillée, illustrée Et je vous donnerai une astuce pour pouvoir corriger ces erreurs de la bonne manière On part tout de suite pour la vidéo Mais avant, si ce concept des erreurs en crawl te plaît Petit pouce bleu On va essayer de faire un petit défi pouce bleu à 500 pouces bleus Je pourrais sortir une nouvelle vidéo sur 3 nouvelles erreurs dans la nage du crawl qui t'empêchent par exemple d'être fort sur tes appuis Voilà, si ça vous dit à max de pouces bleus La dernière vidéo, vous étiez à 375 pouces bleus en deux jours Je pense qu'on peut atteindre ce palier des 500 pouces bleus assez rapidement Let's go, pour tout le monde, c'est parti, on explose ça Pour voir toutes les prochaines vidéos, abonne-toi à cette chaîne YouTube Et laisse-moi en commentaire quelles sont toi les erreurs que tu penses faire dans ta nage du crawl Let's go Erreur principale sur le trajet des bras En fait, qui peut vous coûter sur un trajet des bras Sous la surface, sur votre rallonge, etc Une erreur qui va casser votre rythme C'est de toucher trop tôt juste devant votre tête Avant d'allonger Grave erreur à corriger à tout prix Puisque le fait de toucher trop tôt Ça va entraîner plusieurs défauts Le premier défaut que ça va entraîner C'est de croiser comme ça Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas On perd le rythme On n'est pas aligné Tout va mal quand on croise les bras devant Le deuxième défaut, c'est qu'on a du mal Aller chercher une allonge directement Loin devant Quand on touche trop tôt devant sa tête Et le troisième défaut, c'est qu'en général Les appuis en pâtisse Parce que si tu croises devant Tu vas croiser aussi en dessous Et tu ne vas pas exercer un maximum de force Sous l'eau Comme tu le devrais Comment corriger cette erreur ? Très simple Tu vas t'appliquer à toucher le plus loin possible Avec ta main Et exagérer ce mouvement C'est-à-dire Tu t'appliques à toucher loin devant Et tu te dis même Ok, je peux aller chercher encore 10 cm, 20 cm plus loin Ça, c'est la meilleure astuce que je peux te donner Pour plus d'exercices d'éducatif Et de tutoriel sur chacun des thèmes en natation Je t'invite à rejoindre le club Comment nager un crawl parfaitement en 10 étapes Tout est expliqué juste en dessous Premier lien dans la description Deuxième erreur qu'on voit fréquemment C'est les jambes qui tombent dans la nage du crawl Cette erreur, elle t'empêche un bel alignement Nous, quand on nage le crawl Pour nager en glisse Pour avoir un beau rythme Et pour monter ta marge de progression Tu dois être totalement aligné Pour ça, tu dois avoir la tête fixe Le regard au fond du bassin Et tu dois aussi avoir tes jambes actives Régulières, serrées, frappées à la surface Il faut que tes battements soient à la surface Et l'erreur, c'est de dire Ok, j'ai les battements qui tombent Parce que je fais partir mes battements des genoux Parce que j'effectue un mauvais ciseau Parce que je n'active pas mes jambes Ou parce que je n'ai pas envie de faire d'efforts là-dessus C'est une grave erreur que tu dois corriger immédiatement Pour voir ma dernière vidéo sur les battements en crawl D'ailleurs, elle vous a beaucoup plu Il te suffit de cliquer sur le i comme info La petite fiche apparaît juste au-dessus Enfin, troisième erreur Alors ça, c'est une erreur hyper fréquente J'ai envie de dire 95% des nageurs vont faire cette erreur C'est d'avoir le regard trop haut, d'avoir la tête trop haute Ça aussi, ça t'empêche d'avoir un bon alignement Avec la tête trop haute, tu vas avoir du coup ton corps qui a tendance à tomber comme ceci Et du coup, tu es en résistance avec la surface de l'eau Tu perds ton alignement, tu perds ta glisse, tu perds tes appuis Il y a tout un tas de choses qui se dégradent quand tu as le regard trop haut Le principe, c'est d'avoir la tête fixe, bonnet sous la surface À cette condition, tu peux construire une belle nage du crawl C'est d'ailleurs la première base à avoir si tu veux construire ta nage du crawl correctement Marque-moi en commentaire quelles sont les erreurs que tu penses faire dans la nage du crawl On lira ses commentaires et on pourra en faire quelques vidéos pour vous aider à progresser dans votre natation Bien sûr, pouce bleu pour voir la partie 2 Abonne-toi à cette chaîne YouTube Et si tu veux nager parfaitement le crawl Je te rappelle, juste en dessous dans la description, tu as un lien pour 10 étapes Bien claires, précises, une méthode pas à pas pour nager le crawl parfaitement C'est un club en ligne, il est nouveau, il vient d'ouvrir Et tu peux y accéder dès maintenant C'était Malcolm, je te dis à très bientôt, ciao